Bonjour à tous et bienvenue sur Univers Freebox, salut Olivier ! Salut Lucas ! Alors t'es avec nous pour un test un petit peu improbable puisque qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors on va tester les box les plus extrêmes de Free, c'est à dire la plus vieille et la plus haut de gamme sur un serveur top. Parce que de toute façon on est à peu près les seuls à pouvoir le faire puisqu'on a tous les players chez nous. Voilà on a la chance d'avoir tous les players et donc on va faire ces tests là. Donc si vous vous êtes déjà posé la question à quoi pourrait me servir un player devialet ou une Freebox Crystal sur mon serveur pop, on va voir ça tout de suite. Alors on va tester un test les plus improbables. En effet. Cette fois-ci on va avoir le serveur pop avec un player devialet. Exactement, le player le plus haut de gamme, donc pareil on va brancher l'Ethernet ici et l'alimentation même. Donc on va voir un petit peu est-ce que ça se synchronise, est-ce que ça va fonctionner ou non. Alors elle s'associe déjà visiblement. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Elle s'associe. Ah bah voilà. Donc là j'ai l'impression pour le coup que contrairement aux autres Freebox qu'on a testé. Alors effectivement là on a un menu qui est réduit au maximum. Donc on a accès. Si je veux lancer Netflix je peux. Là-dessus il n'y a pas de soucis. Alors à condition d'avoir un compte évidemment. À condition d'avoir un compte évidemment. Mais si jamais je veux lancer les applications qui sont présentes, au moins ça marche. Là-dessus on est sûr. Bon, au niveau des fichiers, même problème. On n'a rien sur le serveur pop. Donc ça ne sera pas très probant. Donc finalement c'est exactement la même configuration que ce qu'on vous avait montré dans une autre vidéo. C'est-à-dire celle où on utilise le player avec une connexion autre que Free. Le player de Biolet n'est vraiment fonctionnel qu'avec le serveur Freebox Delta. Voilà, donc on n'a pas accès ni aux chaînes de télévision, ni au replay. Non, on n'a vraiment accès qu'à quelques plateformes, pas toutes. Voilà, en plus l'application Bluetooth fonctionne. En revanche du coup c'est la même chose. Au niveau des assistants, on n'aura pas accès à OK Freebox. On aura accès à Alexa uniquement pour ce player-là. Voilà, donc ça fonctionne quand même. Si vous changez, vous avez un player de Vialet par exemple, vous switch head off et vous passez sur la Freebox Pop. Ça fonctionnera quand même, mais vous n'aurez pas accès aux chaînes de télévision. C'est ça, si vous avez juste envie d'avoir un bon player et un bon son dans votre chambre pour regarder Netflix, ben voilà, vous mettez votre De Vialet dans la chambre. OK. Alors, autre test encore plus improbable. Alors là, vraiment, c'est les chocs des générations. On a sans ressorti la vieille Freebox Crystal. Et donc on va voir un petit peu comment ça marche. Toujours sur un serveur pop. Toujours sur un serveur pop. Alors, on va la brancher. Que nous dit-elle ? Alors, ce n'est pas très lisible, mais elle nous dit réseau. Donc, il va d'abord faire... Non, elle nous dit du Freebox. Elle nous dit juste Freebox pendant l'instant. Et en tout cas, elle nous dit réseau. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, comment dire, il faut qu'elle reconnaisse le serveur. Et donc pour ça, il va falloir faire un hard reboot. Voilà. Donc, faisons ça... Alors, les Freenauts qui ont connu cette Freebox, le faisaient régulièrement, des hard reboots. Donc, on fait comment ? On appuie sur le bouton... Power de la télécommande. On débranche. Et on rebranche. Tout en gardant le bouton maintenu. Et là, cette fois-ci, elle devrait au moins... Voilà. Donc là, on voit... Donc, elle télécharge bien son micro-logiciel. Donc là, on voit qu'on a droit à une mise à jour carrément. On va vous reprendre une fois qu'elle sera faite. Voilà. Donc après, première mise à jour, redémarrage de la Freebox. C'est-à-dire environ 5 minutes plus tard. Donc, on arrive bien sur le menu de la Freebox Crystal. Alors, voyons si la patience a payé. Déjà, est-ce qu'on peut regarder la télé ? Alors, déjà, c'est le même menu que sur la Freebox Crystal. C'est la même interpasse ? Parce que moi, je n'ai pas connu la Freebox Crystal. Tu n'étais pas né encore. Bon, quand même. Et donc, on va essayer tout de suite sur l'atelier. Alors, évidemment, c'est... Ah, c'est quand même vieillot. Ah, ça vieille. Et ça se lance. C'est terrible. Ça marche. Et ça fonctionne. C'est incroyable que si elle ne peut se paraître. Ça fonctionne. Donc, on a la plus vieille box en circulation de Free. Qui fonctionne avec le serveur de sa plus récente. Ah, c'est parfait. C'est quand même assez incroyable. Donc, là, on va tester les autres services. Ben, le replay, par exemple. Voilà, tiens, le replay. Allons-y. Notre installation pour une télécommande infrarouge, ce n'est pas la plus optimale. Et on a même le tout dernier service. MyTF1, Oko. Donc, effectivement, tout à l'heure. Alors, même Oko, ça me choque. Oui, parce que c'est quand même super récent. C'est super récent. Et Free a quand même mis à jour. Voilà, donc, on a vraiment accès à tout. Alors, évidemment, ce n'est pas la même interface que sur les autres box. Non. Pour le replay ou quoi que ce soit. Mais on a toutes les infos qu'il nous faut. On a toutes les infos. Alors, le Freestore, est-ce qu'on y a accès ? Alors, le Freestore. Alors, c'est l'ancien Freestore. Oh ! Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Le top des gratuits. Eh ben, voilà, on a encore agi. On peut l'utiliser, notre player Crystal. Alors, on peut, je ne pense pas, parce qu'il faut quand même enregistrer les jeux sur disques durs. Ah, oui. Ben oui. Donc, voilà. Donc, je pense que si je valide, ça ne va pas fonctionner. Bon, alors, pas d'application, pas de jeu sur la Freevox de Crystal. C'est quand même bien dommage. Donc, on peut d'un disque dur. C'est dommage, lui, il avait l'air plus sympa. Voilà. Donc, pour résumer, donc, ça fonctionne. Le serveur Pop fonctionne. Sur Freevox Crystal et sur Freevox Delta. Alors, bilan de ces deux tests, finalement. Est-ce que tu as été surpris, Olivier ? Oui, j'aurais pensé que ça aurait été la inverse. Donc, c'est la plus vieille qui fonctionne correctement avec le serveur Pop et la plus récente. Exactement. Le haut de gamme ne supporte pas, un autre serveur que la propre Freevox Delta. Donc, voilà. C'est la fin pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous retrouver tous les jours du lundi au dimanche pour toute l'actualité de Free et des télécoms sur Univertreebox.com. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada